C'était la dernière soirée à Paris avec mes copines avant les grandes vacances de l'été. Et du coup, je me suis dit, bien, je vais les retrouver la veille de mon rendez-vous chez l'ostéo à 8h15. Et au départ, je leur ai dit, je ne vais pas faire tard, j'ai rendez-vous demain matin, j'ai une grosse journée. Et résultat, il est 3h42. Je suis en train d'aller chez l'ostéo-pathe et je ne sais pas si c'est les effets de l'alcool, ça se trouve, je suis encore bourré, mais je n'ai plus mal au poignet du tout. C'était quand même la raison pour laquelle je prenais rendez-vous et ça faisait un mois que j'avais mal au poignet, mais genre vraiment mal. J'avais du mal à mettre un sac à dos, par exemple. Et là, du jour au lendemain, donc hier soir, j'avais encore mal, ce matin, je n'ai plus rien. Je ne sais pas si c'est à l'école ou quoi, mais ça va être 70 euros bien dépensé. Effectivement, je n'avais plus rien. Les deux premières destinations, c'est l'Italie et l'Espagne, et ensuite, ce sera le Portugal. Donc, on part sur un bail chaud. Mais ce n'est pas les mêmes vacances, je ne sais pas quoi prendre en termes d'habits. Parce que là, j'ai envie de prendre mes baskets dans lesquelles je me sens bien pour pouvoir marcher et aussi aller faire des promenades. Mais je ne sais pas si c'est le genre de baskets qui peuvent passer en boîte de nuit. Dresse, code, Ibiza. Pas du tout, on est 4 et on a pris un appart à 3. Allez comme on le souhaite, emportez les plus belles tenues, les plus confortables, des vêtements dans lesquels on se sent bien. Préstandez jusqu'au bout la nuit. Pas de tenues exigées, venez comme vous êtes. Ça, c'est cool. Cet article me met très mal à l'aise. Pour les coloris, le noir domine généralement. Mais les couleurs flashy et fluo s'invitent également. Adoptez le style hippie chic avec des plumes, franges ou autres accessoires. Short list à prévoir. Top, short, jupe, robe, pareo, jeans. Tout en fait. Il n'y a pas besoin de faire une liste, tu prends toute ta garde-robe. En fait, je m'en fous, je vais prendre mes baskets. Je suis assez content parce que c'est un peu comme nouvel an, l'été pour moi. C'est un peu le moment où je remets en question ma vie. À nouvel an, je me dis bon, ok, qu'est-ce que tu as fait cette année ? Qu'est-ce que tu n'as pas fait ? Quels sont tes objectifs ? Machin, blablabla. Évidemment, à chaque fois, j'ai l'impression de ne pas avoir fait assez alors qu'en fait, ça va. Et l'été, c'est un peu pareil. Du coup, c'est un peu... Je sais qu'il y a une sorte de grande pause où tout le monde s'arrête pendant un mois. Du coup, là, je me dis, franchement, tu rebondis bien. Donc, les habits, ce n'est pas bon. Il faut que je mette au moins un petit pantalon, le sport 2, s'il fait frais, et un petit pull. Je ne pense pas qu'il va faire. C'est là que je n'aime pas faire les valises. Je ne sais pas quoi prendre comme pull. Ah, il disait quoi sur le site de Ibiza ? Des couleurs plus haut. Ok. Boum. Ah, tiens, je prends le pantalon que j'ai acheté à Dolly. C'est ma brosse à dents préférée. C'est une petite brosse à dents qui se met dans un étui. En fait, on la clip et boum. Ce n'est pas un gain de place incroyable, cette brosse à dents ? Fan. Je suis fan. Avant de tourner. Et gare, putain, avant de tourner. Petite pommade contre le stress. Au gazou, je n'arrive pas à me détendre. Mon petit carnet de voyage. J'ai un carnet de voyage que j'ai commencé à faire avec mon partner à New York. Et tous les jours, j'écrivais ce qu'on faisait. Comme un journal de bord, finalement. Comme un carnet de voyage. J'ai encore une ultime étape à passer avant de partir. Bonne nouvelle, c'est négatif. Je peux dormir tranquillement. Bon, on se retrouve demain matin, la tête dans le cul, pour partir rejoindre mes parents en Suisse. Allez, bonne nuit. J'ai dû dormir vraiment trois heures, voire moins. Mais non, c'est les vacances. On s'en fout. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501